Je débouché le métier charcutier, cuisinier, je suis rentré à l'agriculture, c'est vraiment par passion que je suis rentré à l'agriculture. Je fais très attention à mon alimentation parce qu'on est rentré dans un système de faire attention à l'alimentation, d'où maintenant je suis paysan et que je transforme mes produits. C'est moi qui transforme mes produits, c'est moi qui élève et qui transforme du début jusqu'à la fin vraiment. C'est vraiment moi qui ai l'oeil sur la marchandise vraiment totale. Je ne laisse pas élaborer les recettes à quelqu'un d'autre ou couper les côtes à quelqu'un d'autre. Je tiens à ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens normalement. Je préfère toujours privilégier le moins à la quantité, mais à avoir la qualité. Pour avoir la qualité, il faut que tu ne fasses pas beaucoup, mais que tu maîtrises tous les maillons. Du départ, ça commence à la naissance, à l'élevage, à la transformation et à la vente. C'est un maillon pour moi qui doit être complet. On fait attention à beaucoup d'étapes, les levages, la race, la bête. Il y a plein de gens qui viennent nous voir sur l'exploit. C'est là où on est honnête jusqu'au jeu. Les portes sont ouvertes dans la ferme. Après, la personne qui n'a pas confiance en moi peut vraiment voir et justifier ce qui est sur l'exploitation. Ça m'a permis de me reconvertir quelque part dans bien manger. Pourtant, je mange peut-être plus qu'avant, mais mon produit étant bien équilibré. J'ai 10 kilos en moins, je faisais 10 kilos de plus. Pourtant, j'avais un métier où j'étais cuisinier bouché. J'étais toujours dans l'alimentation. Je suis toujours dans l'alimentation. Je cours un peu plus, certes, mais je mange autant, sinon plus. Bien manger te permet de ne pas avoir de ventre. De ne pas avoir de sale gras sur toi. C'est tout. De bien manger des bons produits sains. Je me suis aperçu, moi quand même, déjà sur moi-même, que j'ai maigri parce que je cours. C'est clair, je cours parce que je suis à mon compte maintenant. Mais je pense que je grossis pas parce qu'on mange sainement, on va dire. Je n'ai pas des gras qui sont comme à l'époque dans les jamons blancs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gras qui sont propres. Du coup, on les digère bien, on se porte bien. Ça nous va bien. Pour la viande et tout ça, du coup, tu te réorganises dans ton alimentation. Ça, moi, je l'ai remarqué, mais de suite, c'est que de vouloir bien manger, tu fais attention à bien équilibrer tes plats. Et en équilibrant bien tes plats, tu ne grossis pas, c'est tout. Faire tout, ça me permet de vraiment m'assurer à vendre mon produit qui est le mien et qui n'est pas dessus. Ça me garantit, en fait, ce que je suis, ce que je veux transpirer, ce que je veux refléter envers le consommateur qui va rechercher quelque chose de vraiment sûr. Et là, ça me garantit parce que c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'élève et c'est moi qui le transforme. Si il n'y a pas de colorant, je peux garantir en face qu'il n'y a pas de colorant. Ou ils ne se sont pas trompés sur des additifs ou quoi, il n'y en a pas. Déjà, il n'y en a pas. Mais tu vois, ça me permet de vraiment avoir tous les maillons de la chaîne. Moi, j'ai goûté l'autre envers de la médaille, donc je sais comment faire quelque chose de pas bon. Ça se voit quand tu le goûtes ou quoi. T'as pas d'eau dans la poêle, t'as pas... Je sais pas moi, t'as du goût, t'as du cochon qui a du goût, qu'il retrouve, t'as le gras. Les clients me disent aujourd'hui, putain, ça fait longtemps que j'avais pas mangé un bout de gras de pot. Alors qu'avant, le gras, on l'enlève dans le jambon, on les a enlevés le gras, parce que le gras, c'est ce qui fait ressentir toutes les odeurs d'un cochon. Donc si le cochon est sur paille ou il est sur calibotie ou il est élevé en plein air, automatiquement, il a quand même ces trois élevages qu'on a actuellement en France ou dans le monde même. Et on sait qu'un élevage sur calibotie, avec l'uré, tout ça dessous, on donne les ammoniaques qui remontent. Donc sur la couenne, quand même, rentrent dedans des odeurs qui sont pas agréables. Et sur paille un peu moins, même beaucoup moins. Et alors en plein air, c'est fini, y'a plus rien, quoi. Donc je veux dire, un cochon est très propre. Donc si tu donnes ces paramètres-là, elle va te le rendre automatiquement, quoi. Si à l'abattage, il se plante pas et qu'il nous rate pas ce côté-là, ne pas mettre du stress à l'abattage, donc pour monter et pour avoir le bon levier pour la finalité, c'est gagné. Je fais pas plus que ce que faisaient mes anciens. J'ai pas inventé la poudre comme j'ai avec Léan. Moi, je fais du sel, du poivre et du sucre. C'est la base de mon élément de ma charcuterie. Le sucre, parce que c'est des amidons pour manger des amidons, pour que des sucres, pour qu'il y ait une bactérie, pour que ça vive. Et à partir de là, on a rien inventé, quoi. Il suffit d'avoir la base de bonne. Et pour avoir la base de bonne, il faut aller doucement. Moi, un cochon, je mets 10 mois pour lever un cochon, entre 9 mois et 12 mois. Pour lever un cochon, je suis à 10 mois de moyenne, 11 mois de moyenne. En traditionnel, on est entre 5 mois et 10 semaines, à 6 mois et demi, maximum. C'est bon. C'est mûr. C'est une levaine qui est mûr. C'est une levaine qui a du goût, qui commence à avoir du caractère, on va dire. Parce qu'elle est plus adolescente, elle est adulte. C'est une levaine qui a du caractère. Donc, tu as du goût. Il faut prendre la qualité. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y a le prix, c'est sûr, il faut faire attention au prix et tout. Mais le prix, il faut s'expliquer. Quand derrière, tu as une qualité, tout s'explique, quoi. Voilà. Tout s'explique sur un prix. Si les gens reviennent et qu'ils reviennent avec des nouveaux clients, donc des amis à eux, c'est que c'est parti gagnant, quoi. C'est ce que je regarde, quoi. Je veux bien qu'ils reviennent. C'est super qu'ils reviennent. Mais le top, c'est quand il ramène à quelqu'un. Parce qu'il n'y a plus, il en parle, il parle de toi. Donc, allez. Bon, il ne faut pas se planter. On n'a pas le droit à l'euro non plus. Il faut être très vigilant. C'est une familiarisation, si on peut dire, quoi. On se familiarise entre nous, quoi. Ça devient des tutoiements, des collègues après. Et puis, allez, c'est parti, quoi. Après, les gens, ils veulent manger un coup. On boit à la maison et ils voyaient vraiment, quoi.